Eh bien, on vient de perdre sur le phosphate et les kebabs. Vous savez qu'aujourd'hui même, on votait l'autorisation pour mettre du phosphate dans les kebabs. Alors jusqu'à présent c'était interdit, mais en fait c'était pratiqué. On a eu un lobby agroalimentaire énorme pour dire que si on supprimait les phosphates, il fallait supprimer les kebabs, ce qui était complètement faux. C'est des fake news, encore une fois, véhiculés par le lobby agroalimentaire. Et ces phosphates, pourquoi nous, les verts, on est contre ? Eh bien, on est contre parce que ça développe des maladies cardiovasculaires. Il y a deux grosses études américaines qui ont montré que ça a augmenté les maladies cardiovasculaires et ça a augmenté d'autres maladies comme les maladies du rein. Et en même temps, notre fameuse agence européenne qu'on appelle l'EFSA devait remettre en rapport en décembre 2018. Donc pourquoi autant de précipitations ? On voit bien que là, la plupart des kebabs, donc cette viande congelée, verticale, où on met du phosphate pour augmenter la saveur et augmenter la quantité d'eau, eh bien cette malbouffe, on est prête à l'exposer sur l'ensemble de l'Europe pour la faire consommer à des jeunes et des moins jeunes et à jouer sur leur santé. C'est un véritable scandale, on a perdu à trois voix. Et donc, moi ce que je dis aux gens, ben boycotez les kebabs, à partir du moment où il y a du phosphate dedans. Voilà, voilà la solution citoyenne qu'on peut apporter à un vote qu'on vient malheureusement de perdre au Parlement européen. Merci.